Stéphane, demain c'est ton dernier match avec le PAUC, comment tu sens cet événement ? Je le sens bien, c'est à la fois un aboutissement d'un long moment passé avec ce club, avec des potes et en même temps je suis content que ça se termine comme ça. Tu as une grande carrière, quel est le moment le plus fort dans ta carrière ? Indéniablement c'est mon passage à Aix qui pour moi a marqué à jamais une envie retrouvée pour moi de faire du handball, du haut niveau et mélanger avec un esprit de famille. Il y a vraiment eu cet état d'esprit ici qui m'a redonné de l'énergie, qui m'a redonné envie de repartir sur des grands projets. Depuis que je suis là, on a fait un bon bout de chemin et je suis ravi d'avoir pu participer à tout cet essor, tout cet essor presque utopique du club et indéniablement je crois que ce qui restera de ma carrière c'est surtout ces dernières années-là. Entre la montée l'année dernière et le maintien cette année, qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu préfères ? C'est une question difficile. Je dirais que, émotionnellement, la montée était quelque chose de grandiose. Parce que ça a été une saison rude, difficile, longue. Celle-ci aussi. Mais le fait que celle-ci soit maintenu à deux ou trois journées de la fin, ça n'a plus la même saveur. Le championnat n'est pas terminé et tu sais déjà que c'est bouclé. Alors que l'an dernier, on a terminé sur le dernier match champion. Là, c'était l'apothéose. Un petit mot sur Nico. Qu'est-ce qu'il a apporté à l'équipe ? Qu'est-ce qu'il t'a apporté à toi ? Est-ce que tu imaginais un jour jouer aux côtés d'un tel joueur ? Non, bien sûr que non. Ça a été une surprise pour tout le monde. Et aussi une chance. Une chance parce qu'on connaît le gars buteur, marqueur, meneur de jeu. Mais ce qu'il nous a vraiment le plus apporté, je pense, c'est défensivement. Il nous a appris beaucoup de choses défensivement. Et sa présence défensive a fait vraiment du bien. Donc l'an prochain, je pense qu'il va nous manquer surtout sur ce point. Sous-titrage Société Radio-Canada